Une cérémonie de distribution d'actes de naissance s'est tenue lundi 21 décembre 2015 dans le nord du Mali. Un millier d'enfants, nés pendant l'occupation de la région par des groupes armés entre 2012 et 2013, en avaient été privés. Ils sont enfin, aujourd'hui, les détenteurs de ce document indispensable, synonyme d'une identité retrouvée. C'est une très bonne chose pour ces enfants, et nous parlons en tant que défenseurs des droits humains, que vraiment l'État doit s'occuper de ces enfants. Parce que ces enfants sont considérés au nord du Mali comme des rejetons, c'est-à-dire des enfants qui ne sont pas les bienvenus dans les familles. Et si réellement l'État pouvait se charger de leur éducation, de leur entretien, ce serait très salutaire et ce serait une très bonne chose pour ces enfants. Cette opération est l'un des aboutissements de l'accord de paix signé à Alger le 20 juin 2015. Mais six mois après son entrée en vigueur, ce traité peine toutefois à se concrétiser sur le terrain. La situation sécuritaire reste fragile au Mali puisque des groupes terroristes, non signataires de l'accord, continuent de mener des attaques fréquentes et meurtrières à travers le pays. En cette période de fin d'année, qui consiste aussi avec des fêtes religieuses, il y a beaucoup de choses que l'État ne pourra pas maîtriser. Mais avec l'État de siège, ça va permettre aux forces de sécurité d'être un peu partout, d'être vigilantes et aussi à la population de coopérer. Depuis ce lundi 21 décembre 2015, l'état d'urgence a été décrété sur l'ensemble du territoire national par le gouvernement malien. Une mesure prise pour une durée de dix jours. Au mois de novembre 2015, le Mali a été la cible d'une attaque terroriste à l'hôtel Radisson Blu de Bamako, dans laquelle 22 personnes ont perdu la vie.